Nous allons ici nous intéresser au déplacement des ondes, on va le voir avec l'onde sonore, mais surtout on va voir qu'il y a un lien avec un transport, un déplacement d'énergie. Voici un exemple avec des tsunamis qui sont capables de détruire des villes entières. On voit que de l'énergie s'est transmise à travers des vagues pour détruire les habitations. On va ici regarder ça sous forme d'une expérience. On peut se poser la question que si on génère une vague ici, si notre bouée va se déplacer avec la vague. Pour vérifier ceci, on va faire cette expérience en utilisant un bras mécanique. Un bras mécanique peut simplement être un bâton qu'on va tremper dans l'eau de manière successive. Si je trempe ce bras mécanique de manière successive et répétée, je vais faire des oscillations dans l'eau, et il va y avoir une génération de vagues. On voit par exemple notre vague ici qui est générée. Je recommande, notre bouée est ici. On génère des vagues. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'on observe que notre bouée va osciller sur place. On a vu le déplacement des vagues ici. Si on observe cette vague-là, on va voir qu'elle se déplace de gauche à droite. Par contre, si on regarde notre bouée, on voit qu'elle va effectuer des oscillations sur place. En conclusion de cette expérience, on remarque qu'il n'y a pas de déplacement de matière. Notre bouée ne s'est pas déplacée, elle a simplement oscillé sur place, comme notre bras mécanique. Ce qu'on a observé quand notre vague s'est déplacée, c'est tout simplement un déplacement d'énergie. C'est de l'énergie qui se déplace tout le long de la vague. On peut regarder de nouveau ce déplacement d'énergie via cette petite animation. C'est un graphe. On peut supposer que ce graphe représente la vague. On va suivre ici la vague. On voit la petite flèche bleue ici, que notre vague se déplace. C'est ce qu'on peut observer sur la mer, par exemple. Par contre, si je regarde au niveau de la matière, on peut supposer que notre bouée se trouve ici. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que la matière ne se propage pas. Notre bouée est ici et elle s'est mise à osciller, comme tout le reste de la matière ici. Il n'y a pas eu de déplacement de notre matière avec la vague. Il y a simplement eu oscillation. Et ce qu'on observe ici, c'est en fait un transport, un déplacement d'énergie. On peut comparer ça avec la OLA dans les stades. Pour ceux qui vont au foot ou au tennis, par exemple, regarder des matchs. Quand il y a une OLA qui se propage, on voit la OLA qui fait tout le tour du stade. Mais par contre, les gens n'ont pas bougé. Ils se sont simplement levés et assis. Ils ont effectué de l'énergie pour se lever et s'asseoir. Et on voit cette énergie qui se transmet, si on veut, dans le stade. Donc les gens ne se sont pas déplacés. Ils se sont simplement levés, mais on voit qu'il y a bien une vague qui se propage dans tout le stade. Au niveau de l'onde sonore, c'est pareil. Lorsqu'on émet une onde sonore, par exemple, ici, il y a un bafle qui va vibrer, c'est de l'énergie qui va se propager. Donc là, on a représenté les molécules du milieu, par exemple, de l'air quand je parle. Il va y avoir de nouveau un déplacement d'énergie. Donc pareil, nos molécules d'air vont bouger. Elles vont récupérer leur place. Donc elles ont oscillé. Et elles ont transmise l'énergie à la suivante. Donc cette énergie se transmet à notre tympan. Donc ce tympan va vibrer. Donc cette énergie va faire vibrer notre tympan qui va transformer cette onde sonore en son. Donc notre cerveau va le transformer en son. Alors ce qu'il faut retenir ici de l'expérience, c'est que le déplacement d'une onde est un déplacement d'énergie. La matière ne se déplace pas. Elle aussi se replace et transmet son énergie à la matière suivante. Donc une onde sonore est bien un déplacement d'énergie dans un milieu. Comme l'air, ça peut être l'eau ou le solide. Donc les molécules du milieu, que ce soit l'eau ou l'air ou un milieu solide, ces molécules vont osciller et transmettre l'énergie jusqu'à notre oreille qui va transformer cette énergie en son. Merci.